Tu veux que je te raconte l'histoire du pianiste préféré des singes ? Ok, mais par contre moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Tiens, je me demandais, tu fais quoi comme activité ? Ah non, attends, 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 je vais essayer de deviner. Alors, est-ce que tu fais du parachute ? Non ? Ok, ok, ok. Alors, de la voltige ? Non, toujours pas ? C'est pas facile, hein ? Sinon, peut-être que tu fais de la musique ? Ah, voilà, je savais que j'y arriverais. Moi aussi je faisais de la musique quand j'étais petit, j'adorais ça même. Mon truc préféré, c'était d'essayer des instruments complètement bizarres. Par exemple, la scie musicale. Mais si, je te jure, ça existe, et ça ressemble vraiment à une vraie de vraie scie. Écoute un petit peu. Un autre que j'adore, c'est le hang. T'en as peut-être déjà vu d'ailleurs, c'est une espèce de grosse soucoupe en métal sur laquelle on tape, et ça fait un peu un son d'extraterrestre. Tiens, écoute. J'adore, j'ai l'impression d'être un astronaute qui fait une petite sieste dans l'espace. Mais bon, faut que je me réveille, c'est pas encore l'heure de dormir, c'est l'heure de se laver les dents. Et puisqu'on parle de musique bizarre, il y en a un autre qui en fait de la musique bizarre. C'est Paul. Tu sais de quel instrument il joue ? Du piano. Enfin quoi ? Tu trouves pas ça assez bizarre le piano ? Ouais bah attends un petit peu que je te raconte où il en joue du piano, tu verras. Mais avant ça, j'ai un petit message à passer. J'ai entendu dire qu'il y a un petit garçon qui s'appelle Mathieu qui écoute tous les soirs ce podcast et a acquis son dentiste à trouver une carie. Alors Mathieu, je voulais juste te dire. Tu sais, moi aussi j'en ai eu des caries quand j'étais petit. Et je sais que c'est pas super marrant. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand c'est réparé, ça fait plus mal du tout. Promis juré. Allez, courage Mathieu et les autres, on continue à brosser. Bon donc Paul, c'est un pianiste anglais. Et si je te dis qu'il fait de la musique un peu bizarre, c'est parce qu'il est pianiste pour animaux. Mais si je te jure, c'est vrai. Et d'ailleurs, tu sais quoi ? Ils adorent ça. Paul, il habite en Thaïlande. C'est un pays en Asie. Avant, il jouait surtout du piano pour des vieux éléphants qui avaient travaillé dur toute leur vie. Alors pour les détendre un peu, il posait son piano au milieu de la jungle et il leur jouait quelques airs. Mais depuis quelques mois, il a changé de public. Il s'est mis à jouer pour des singes. Ah oui, en fait, à cause du coronavirus, tous les vols vers la Thaïlande ont été annulés, les hôtels ont dû fermer et donc forcément, les touristes ont plus pu venir donner à manger aux singes dans la jungle. Et ça, les singes, ça les a pas mal énervés. Alors pour les aider à se décontracter, devine qui est venu leur jouer quelques petits airs de musique ? Eh oui, c'est Paul, le pianiste préféré des animaux. Alors ok, ça vaut peut-être pas une bonne banane, mais tu sais quoi ? Depuis, les singes, ils sont beaucoup moins stressés. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. Ouais, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.